Cette association a été créée en 2014. Elle s'intéresse de façon générale à la culture et à la réflexion dans le monde politique et social. Elle organise des rencontres-débats pour réfléchir sur des grandes thématiques qui intéressent la société citoyenne et dirigeant aussi des enquêtes sur le terrain, des enquêtes sociales sur le terrain. À titre d'exemple, nous avons, en 2016, organisé une enquête sur le racisme dans le sud tunisien. D'ailleurs, ça a été couronné par une publication qui est consultable sur le site de notre organisation, de notre association, www.nachez.org. www.nachez.org On a aussi fait une enquête dernièrement sur l'économie parallèle à la frontière algérienne dans la région du Souffle. Les résultats de cette enquête vont être publiés ce mois-ci, à la fin de ce mois. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en dénemi pour débattre d'un sujet qui intéresse la société tunisienne, qui est l'immigration. Et je vais passer la parole à mon ami Adnet, qui va vous exposer la démarche que nous avons suivie pour cette activité. Merci. Un peu, peut-être, ou moins dans le cadre de l'immigration, c'est de donner la parole aux citoyens pour exprimer leur rapport à cette question-là. En l'occurrence, dans la santé, évaluer qu'elle était, du point de vue du citoyen, pas du point de vue des acteurs qui travaillent dans le monde de la santé, mais du point de vue du citoyen, quel était leur rapport au système de santé tunisien. Pareil pour la culture, on a vu que les questionnaires sont diversifiés, insister pour voir si vraiment les citoyens tunisiens ont accès à ce que l'État peut proposer en culture et comment la culture arrivait, ou comment le système de culture a incorporé dans la manière avec laquelle il fonctionne aujourd'hui, le citoyen. On a eu hier et avant-hier, donc, des réunions de restitution et de travail de réflexion avec les acteurs autour des résultats de l'enquête sociale. La méthodologie se reposait justement sur cette enquête sociale. Et je dois dire que l'idée du projet global, coordonné bien, il y a des points de rencontre, ne serait-ce que sur la culture et sur la santé, les problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui dans le pays, notamment sur les questions de décentralisation, les questions de fractures territoriales entre certaines régions et d'autres, les questions de gouvernance qui sont revenues aussi bien dans la culture que dans la santé, où on fait face à des problématiques que ce soit inhérentes au système de culture ou de santé, mais aussi à des problématiques qui sont peut-être sociétales, liées à la corruption, liées au clientélisme et à des sujets de ce type-là. Donc aujourd'hui, la journée va pouvoir continuer dans le même élan, c'est-à-dire on va essayer de présenter le questionnaire qu'on a imaginé pour l'immigration avec Simohamed Limem, qui est la personne ressource et qui nous a accompagnés pour formuler le projet. Et puis, dans une deuxième phase, on essaie de faire une lecture des résultats de cette enquête sociale. qui sera le prétexte, qui sera le catalyseur d'une discussion qu'on aura. Pour le coup, on ne va pas se diviser en ateliers de travail comme c'était prévu, comme vous pouvez le voir sur le programme, mais on va essayer de tout faire en un, puisque le nombre est inférieur à ce qu'on a vu hier dans la santé de la culture et qu'on est peu. Donc on peut travailler avec le nombre actuel et on se propose de s'accompagner jusqu'à 13h. En réunion, peut-être qu'on fera une petite pause café de 5 minutes, parce que la pause est prête. Après les présentations et l'introduction, il faut démarrer les travaux en un seul atelier jusqu'à 13h. Et puis les personnes qui veulent déjeuner ici, peuvent déjeuner ici. On se libère tous après le déjeuner. Voilà, donc faisant cette présentation, peut-être que je vais donner la parole, on se présente très rapidement les uns aux autres, pour qu'on fasse connaissance très rapidement. Et puis on reviendra pour présenter le questionnaire et les résultats du questionnaire. Je vais commencer à passer la parole et on se présente rapidement. Bonjour, Nesri Nshir, chargée projet de SIDISMIR, l'association citoyenneté, développement culturel et migration de deux rives. Nesri Nshir. Bonjour, Henei Binslimine de SIDISMIR. Bonjour à tous, moi c'est Elurich Florent Gougué, je suis de l'association des Iboriens Tunisien. Bonjour, moi c'est Madou André Nathalie, membre de l'association des Ivoiriens. Bonjour, moi je me nomme Kaku Galia-Erik, je suis secrétaire général de l'association des Ivoiriens, dénommé AIT. Bonjour, je m'appelle Sulaiman Chakira, de l'association ALDA, chargée COM de ALDA. Bonjour, moi c'est Sébastien Lupéto, je suis le chargé d'accompagnement des associations au sein de l'association pour le leadership et le développement en Afrique, ALDA. Je suis de la RDC Congo-Kinshasa. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Touré Blamassi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis le directeur de l'association pour le leadership et le développement en Afrique, et je travaille sur les questions migratoires depuis 2012. Merci. De la Côte d'Ivoire, bien sûr. Merci. Merci. Bonjour, je suis Hadman Salah, vice-président de l'association Terre et Progrès, l'association In-Main. J'ai participé au questionnaire. Le programme Immigration, c'est un programme intéressant. Je veux plus savoir si... Bonjour, je suis Ben Aïssa Abdelrafi, je suis venu après répondre au questionnaire de l'association d'immigration en HHS. Je suis Hadf Al-Gharbi, je suis le président de l'association de l'association de l'association des diplômés chômeurs. Hadf Al-Gharbi vient de Mahdi et il est coordinateur de l'association des diplômés chômeurs. Hadf Al-Gharbi, je suis le vice-président de l'association de l'HHS, ravi de vous rencontrer. J'espère qu'on passera une bonne matinée et encore merci d'être venu. Bonjour à tous, c'est Radhi Benassine, je suis coordinateur des espaces migrants au sein du syndicat tunisien UGTT. Bonjour, je m'appelle Omar Bari, je viens de la Guinée-Conakry, immigré à Tunisie ici, et j'habite à Jarvis, et je suis très ravi de participer à cette association. Merci à vous tous. On va commencer la présentation des résultats du questionnaire. Inès. Inès, qui travaille avec nous sur la question des analyses des données, a préparé un rapport, l'a fait en langue arabe, je vais le commenter. En fait, pour comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des relations de symbiose et de synergie entre ces gens qui sont tellement différents, qui viennent d'espaces tellement différents, Il y a des gens qui ont répondu aux questionnaires de l'immigration et qui ont exprimé leur intérêt à la question et qui veulent participer au débat pour sortir de quelques recommandations pour notre étude. Il y en a d'autres qui travaillent sur le sujet, comme vous, qui sont des associations, ou comme Omar, par exemple. Et il y a aussi d'autres qui viennent d'autres horizons, comme notre ami Atouf, qui vient d'une région de Malouge, qui est un point de passage pour les migrants non conventionnels, comment dire ça, de façon politiquement correcte. Et donc, voilà, grosso modo, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Et Rassène, c'est celui qui a travaillé sur le digital pour faire en sorte que le questionnaire arrive au maximum de personnes et qu'on ait des gens qui renseignent cette enquête sociale. Donc, pour présenter rapidement l'enquête sociale ou le questionnaire, il était question en premier temps de poser des questions pour avoir une idée sur l'échantillon des personnes qui vont répondre. Donc, des idées du type, du genre, de l'âge, de l'origine, du lieu de naissance, de la nationalité, du pays d'accueil éventuellement, ou du pays de départ. Et puis, des informations aussi socio-économiques, à temps des enfants, le type de travail qu'on effectue et le niveau d'éducation. Ensuite, il était question de demander aux personnes, parce que le questionnaire pouvait atteindre des personnes qui sont en situation d'immigration ou qui ont un projet pour immigrer, un projet pour aller s'installer ailleurs. Et donc, de poser cette question-là clairement. Et puis, de pouvoir identifier pour les uns, en particulier ceux qui ont le projet d'immigrer, et quelles étaient les raisons possibles qui pourraient correspondre à leur projet. Donc, soit pour améliorer la situation matérielle, soit pour rejoindre de la famille, soit pour quitter une situation difficile dans le pays d'origine. Et aussi, pour pouvoir se construire professionnellement et personnellement, et construire, fonder une famille ailleurs, par conditions qui pourraient être peut-être meilleures. Ou pour des raisons de santé, éventuellement. Et puis, d'autres raisons, notamment suivre son enseignement supérieur ou son enseignement tout court ailleurs. Ensuite, il était question aussi de renseigner. Je rappelle que le questionnaire, l'enquête était totalement anonyme. C'est-à-dire que les personnes qui répondaient, on n'avait aucune possibilité de savoir qui était la personne qui a répondu à tel questionnaire. Il y avait à peu près 1 000 personnes qui ont répondu au questionnaire. Et donc, on a posé aussi la question de savoir les conditions de résidence actuelles dans le pays pour les personnes qui ont déclaré qu'ils étaient en situation d'immigration. Est-ce qu'ils sont dans une condition de résidence ? Même si je n'aime pas le terme, on l'a utilisé quand même légal. Parce qu'on a le droit d'être dans un pays, le pays qu'on veut, où on veut à n'importe quel moment. C'est la conception que moi, personnellement, je fais de l'immigration. Ou alors irrégulière, ou alors demandeur d'asile, ou alors en situation d'asile. Ensuite, on a voulu évaluer des conditions de résidence, des conditions d'hébergement. Si je suis moi-même, et il y en a quelques-uns qui sont propriétaires, ou alors locataires, ou alors en colocation. Et les situations de l'hébergement dans le pays d'accueil, de façon générale. Ensuite, on a voulu aussi évaluer la couverture sociale pour les personnes en situation d'immigration. Était-ce des personnes qui bénéficiaient de couverture ou pas ? Et en cas de besoin, naturellement, où est-ce qu'on s'adresse ? Est-ce qu'on s'adresse à un hôpital public ? Est-ce qu'on s'adresse à un cabinet privé ? Et d'évaluer, de faire évaluer par ces personnes-là, la qualité de l'accès à la santé. Et quels étaient les freins éventuellement. Ensuite, on a aussi voulu évaluer, en tout cas renseigner la situation par rapport à l'accès au travail. Est-ce que les personnes disposent d'un travail fixe, d'un travail intermittent, d'un travail du niveau d'exploitation ? Parce qu'on sait que, que ce soit même en Tunisie ou ailleurs, en Europe, les immigrés font face à des situations de surexploitation dans leur travail. Et donc, du coup, on a essayé d'évaluer le rapport au travail que pouvait avoir une personne immigrée. Évaluer éventuellement aussi le niveau de concordance entre le travail que l'immigré a et ses compétences personnelles, professionnelles, son éducation. Parce qu'eux aussi, on peut remarquer que beaucoup de doctorants peuvent faire des petits boulots pour pouvoir vivre et faire face, se construire dans le pays d'accueil. Donc, aussi, par rapport à la situation, de pouvoir dire est-ce que l'immigré qui répond à la question est en situation de pouvoir épargner ou pas épargner de l'argent. Et de pouvoir évaluer globalement, de façon anonyme, sa situation matérielle. Pareillement, pour l'ensemble des autres questions, la question de l'accès à l'éducation, c'est que pas mal de personnes viennent dans le pays et n'ont pas accès au système d'éducation, ne peuvent pas s'inscrire. Et donc, on a voulu évaluer ça parmi la population et aussi le rapport à des questions comme des exactions ou des questions liées à des problèmes que peuvent rencontrer les immigrés dans le pays d'accueil, que ce soit liés à leur couleur de peau, liés à leur appartence ethnique ou à leur religion, à leur langue, etc. Et puis, le rapport aux autorités et la police, éventuellement. Pareillement, l'accès au système juridique. Et puis, au final, on a posé deux questions, enfin, deux groupes de questions, qui étaient le rapport au pays d'origine. Est-ce que les immigrés continuent à entretenir un rapport avec leur pays d'origine, régulier, pas régulier, où il y a une coupure ? Et enfin, de pouvoir évaluer par la population qui a accepté de répondre à l'enquête sociale, si ces personnes ont l'intention de s'installer durablement, s'installer un peu de temps, puis repartir. Et puis, de pouvoir aussi voir les possibilités pour avoir des personnes qui veulent aller, revenir et avoir une forme de relation permanente entre les deux pays, que ce soit le pays d'origine ou le pays d'installation. Là, c'est un slide qui renseigne sur les personnes qui ont répondu. Donc, on a deux populations, les populations qui sont installées déjà, qui sont immigrées, qui ont quitté leur pays d'origine pour aller dans un pays d'accueil. Et on voit que la représentation des femmes est inférieure à la représentation des hommes. Donc, que ce soit pour les personnes qui ont l'intention de quitter le pays, on va trouver un ratio de 35 à 65 de personnes qui sont en Tunisie, pour le coup, et qui ont l'intention ou qui ont un projet, qui veulent construire un projet d'immigration. Et puis, pour les populations qui ont répondu parmi les personnes qui sont déjà immigrées, on trouve un ratio de 20 à 80 entre 20% de femmes et 80% d'hommes. Et de façon générale, on est sur un ratio entre les deux populations, de 30 à 70 ou de 35 à 65. Après, je laisserai à Mohamed qui a plus d'expertise là-dessus pour voir si la qualité de l'échantillon correspond réellement à la population immigrée. On pourrait penser qu'il y a plus d'hommes qui immigrent que de femmes, même si les choses sont en train de changer. Aussi, par rapport à la population qui a répondu, on voit qu'il y a vraiment une forte proportion de jeunes, de jeunes qui sont entre l'âge de 18 et 30 ans, et donc qui représentent à peu près 65 à 70% de la population, qui a un rapport qui soit installé, qui est en voie de pouvoir réaliser un projet d'immigration. Donc là, c'est aussi, ça renseigne sur les populations d'origine. Donc on a, bon, le questionnaire s'est adressé à des Tunisiens ou des Tunisiens ou des immigrés qui vivent en Tunisie. Et donc on a 93% de personnes qui ont répondu, ont déclaré qu'ils étaient Tunisiens. et des personnes d'autres origines représentent le reste. Alors je vais finir par celui-là avant de passer la parole à Mohamed. Ça, c'est les populations, c'est un tableau qui s'est adressé aux Tunisiens. Je rappelle que 60% ou plus des Tunisiens étaient jeunes parmi ceux qui ont répondu au questionnaire. Donc 60 jeunes, hommes essentiellement. Et la question était posée de dire si vous voulez réaliser, donc c'est des personnes qui n'ont pas quitté leur pays, qui sont toujours là et qui ont le projet d'immigrer. C'est des personnes qui ont déclaré à 51% qu'ils voulaient immigrer pour améliorer leur situation matérielle. Et à 76% parmi eux ont répondu aussi. Alors ce n'est pas des questions exclusives. On peut répondre à toutes les questions à la fois ou choisir le degré de justesse de la question. Par exemple, quand on pose la question, si vous voulez partir pour améliorer votre situation matérielle, en mettez comme choix, je ne suis pas du tout d'accord, je suis d'accord relativement, je ne suis pas d'accord relativement, je suis d'accord relativement, je suis tout à fait d'accord. Et si on se concentre sur vraiment les gens qui ont été très tranchés dans leur position, on voit que 50% en plus des personnes veulent réaliser un projet d'immigration pour améliorer leur situation matérielle. Que 76% des gens veulent se projeter sur la réalisation d'un projet familial, de fonder une famille, ou alors d'immigrer avec les enfants, mais pour réaliser un meilleur avenir pour leurs enfants. Et 42%, je ne sais pas comment le traduire, mais peut-être Mohamed va nous aider tout à l'heure, qui disent que 42%, 43% disent que c'est pour améliorer une situation personnelle, comment dire, psychologique et mentale. Voilà, pour améliorer sa situation psychologique et mentale. Alors toutes les questions qui étaient posées, je vais les traduire, donc améliorer la situation personnelle, rejoindre une famille ou des amis, les positions les plus tranchées étaient à 19%, quitter une situation d'insécurité dans mon pays, c'était à 22%, quitter un climat social, culturel, agressif, à 30%, et donc améliorer l'avenir de mes enfants et des questions liées à vraiment fonder une famille et l'avenir familial, c'est à 76%. L'idée d'améliorer ma situation mentale et psychologique à 42%, et 24% ont déclaré qu'ils quittaient leur pays pour avoir de la liberté politique, peut-être associative, en tout cas expriment une forme de besoin de liberté politique. 26% pour des raisons de santé, 33%, 34% pour suivre une éducation, pour l'éducation, et d'autres personnes, à 28%, ont dit qu'on veut aussi suivre peut-être des amis ou de la famille qui s'est installée ou un environnement, peut-être dans la ville ou le village qui leur permet de pouvoir suivre une partie de leur village, parce qu'il y a des villages, je crois que c'était le sens de cette question, il y a des villages entiers où on remarque qu'il y a un taux d'immigration plus élevé que d'autres, ou des villes, et donc l'idée c'est de pouvoir évaluer ça, est-ce que le fait d'appartenir à une ville origine de l'immigration fait en sorte que les gens réalisent mieux leur projet d'immigration ? Voilà, et je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup Adnel. Bonjour tout le monde, encore une fois. Alors, on va continuer. Pour présenter, je vais essayer de présenter les principales conclusions de cette enquête. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, je ne vais pas revenir sur toutes les questions, mais je vais essayer de synthétiser un petit peu. Peut-être par la suite, lors du débat, on pourra aller plus dans les détails. Alors, très rapidement, si je peux vraiment résumer, je dirais que, enfin, les résultats, à la limite, montrent que, il y a, pour la question de l'immigration irrégulière, on constate qu'il s'agit plutôt d'un épiphénomène. C'est vraiment insignifiant par rapport aux faits migratoires. L'immigration irrégulière n'est pas aussi importante que l'immigration irrégulière, lorsqu'on prend, bien sûr, le fait migratoire. Deuxième conclusion, c'est la domination des raisons économiques, c'est-à-dire les motivations des gens qui veulent migrer ou qui ont déjà migré, il y a une domination du facteur économique. C'est pour améliorer leur situation, comme on vient de le voir. Et puis, troisième conclusion, très intéressante aussi, c'est la prépondérance de l'immigration irrégulière avec un bilan plutôt positif. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les gens qui ont migré et qui vivent dans une situation régulière, ça se passe vraiment bien pour elles, donc il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il y a, en quelque sorte, une certaine manipulation due au fait que l'on essaie toujours de mettre d'abord, au premier plan, les questions qui touchent l'immigration irrégulière. Et on fait taire le fait que l'immigration régulière se passe dans de très bonnes conditions. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc voilà les trois grandes conclusions. Il y a une autre conclusion qui me paraît aussi intéressante, peut-être que je vais la mentionner tout de suite, c'est aussi l'importance de l'immigration féminine. On va le voir à la fin de la présentation que ça, c'est un phénomène vraiment qui mérite un peu plus d'exploration. Alors, l'immigration irrégulière, c'est un épiphénomène. Là, le camembert le montre bien. On a, parmi toute la population migrante qui a immigré ou bien qui a des projets pour migrer, l'immigration irrégulière représente uniquement 6%. Alors que l'immigration régulière représente 81%. Donc ça, c'est très intéressant pour confirmer le fait que vraiment l'immigration irrégulière, ce n'est pas le risque qu'on veut présenter. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de présenter l'immigration irrégulière comme un risque. Alors que c'est vraiment un phénomène qui n'est pas très signifiant par rapport aux faits migratoires. Voilà, il y a aussi une partie infime aussi représentée par les demandeurs d'asile ou bien les réfugiés. Donc c'est presque 4% pour les réfugiés et 9% pour les demandeurs d'asile. Alors, là aussi, on voit très bien que parmi toutes les catégories qui forment la population migrante, on a, par exemple, ceux qui sont à la recherche d'un emploi et on va considérer qu'une bonne partie de cette catégorie est en situation irrégulière ou bien va se trouver dans une situation irrégulière représente uniquement 20%. Alors que d'autres catégories comme les retraités, comme les hommes d'affaires, les étudiants, les professions libérales, les fonctionnaires, les salariés représentent vraiment la part la plus importante dans la population migrante. Ce qui confirme, encore une fois, que vraiment l'émigration irrégulière est insignifiante par rapport à toute la population migrante. Alors, le problème, c'est qu'on a, d'un côté, le fait que les autorités, les pouvoirs publics, les partis politiques, la classe politique du pays d'accueil exploitent, en fait, le phénomène de l'immigration irrégulière qui est, comme le montrent donc, les résultats est insignifiant, donc, l'exploitent pour des raisons politiques, pour des calculs, par exemple, électoraux. Donc, on fait présenter l'immigration irrégulière comme un sérieux risque pour le pays, un risque en termes sécuritaires, un risque en termes d'emploi, c'est-à-dire l'immigrant irrégulier est un, vraiment, risque pour l'emploi aux nationaux, aux locaux, donc, tu viens, c'est-à-dire, l'immigrant, par exemple, tunisien ou africain, lorsqu'il va en France ou en Allemagne ou ailleurs, c'est vraiment pour prendre l'emploi, le boulot du français. Donc, on présente l'immigration irrégulière comme un risque pour l'emploi. Et donc, tout ce climat-là, et on le voit très bien aussi, ce phénomène-là s'amplifie lors des campagnes électorales, alors que les résultats montrent que c'est vraiment un épiphénomène. Donc, il y a cette instrumentalisation politique de l'immigration irrégulière. Deuxième remarque importante aussi, c'est que, pour autant que l'immigration irrégulière est un épiphénomène, cela ne peut pas exclure le fait que les immigrants en situation irrégulière ont des droits qui doivent faire prévaloir. c'est-à-dire le fait d'être en situation irrégulière ne doit pas priver cet immigrant de ses droits élémentaires. Donc, il faut faire attention lorsqu'on dit que ça, ce n'est pas un phénomène très signifiant, très important, mais il faudrait aussi retenir toujours que cette catégorie de migrants doit être protégée. donc là, c'est maintenant, on va passer à la deuxième conclusion, la deuxième grande conclusion, c'est-à-dire l'immigration régulière, un bilan plutôt positif. Là, on voit très bien que les corps de mitiers qui sont représentés reflètent que finalement, l'immigration régulière profite à des gens qui ont des spécificités, des caractéristiques, des gens qui ont un certain niveau et qui sont dans des activités beaucoup plus dont on les retrouve dans l'enseignement, dans la santé, dans le transport, dans le commerce, dans l'administration. Donc, c'est cette population-là qui forme la catégorie de migrants réguliers. Là aussi, c'est la même figure qui aussi nous montre encore une fois que l'immigration régulière qui est dominante et qui est représentée dans ces corps de mitiers, alors qu'on estime que, par exemple, ici, les 17% qui sont à la recherche d'un travail, une bonne partie d'entre elles est composée de migrants irréguliers. Alors, cette prépondérance de l'immigration régulière confirme aussi notre constat puisque l'accès aux droits est plutôt satisfaisant pour les migrants en situation régulière. C'est-à-dire cette catégorie-là arrive à accéder à des droits économiques et sociaux et même politiques. Donc, dans les réponses qu'on a recueillies, on voit très bien que les migrants en situation régulière a accès à la santé ou bien considèrent que l'accès à la santé est satisfaisant, l'accès à la scolarisation est satisfaisant, l'accès à la justice aussi. Donc, dans plusieurs domaines où très souvent les migrants en situation irrégulière trouvent des difficultés à accéder à ces droits, pour les migrants en situation régulière, l'accès à ces droits est plutôt satisfaisant. Et donc, là aussi, on voit très bien qu'il y a toujours de la manipulation lorsque l'on commente les résultats ou bien les statistiques concernant l'immigration irrégulière. Et on essaie de faire taire la situation plutôt satisfaisante des migrants en situation régulière. L'intégration aussi, ça se passe très bien, c'est-à-dire pour les immigrants en situation régulière, ils ont des amis, par exemple, on va dire de différents horizons, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement, ils ne vivent pas en ghetto, c'est-à-dire entre eux. Les immigrants en situation régulière ont des amis de leur pays, des concitoyens, on va dire, et puis, ils ont aussi des amis originaires du pays d'accueil ou d'autres nationalités. Là, c'est un des critères parmi tant d'autres qui montre aussi que cette catégorie des migrants s'intègre plutôt bien dans le pays d'accueil. Alors, maintenant, on va voir, on va passer à la relation avec le pays d'origine, la relation de l'immigrant avec son pays d'origine, indépendamment du fait qu'ils soient en situation régulière ou en situation irrégulière. les données ici, les chiffres nous donnent. Alors, est-ce que vous épargnez pour rester, donc, les questions étaient, est-ce que vous épargnez pour rester dans le pays d'accueil ? Est-ce que vous épargnez de l'argent pour, en vue d'un retour au pays d'origine ? Ou bien, vous transférez l'argent que vous gagnez, vous le transférez dans votre pays d'origine ? Alors, les résultats montrent que à peu près 50% épargnent leur argent et le laissent dans le pays d'accueil. Ça, c'est très important comme enseignement. J'y reviendrai. 29% de ces personnes épargnent pour prévoir éventuellement un retour au pays d'origine. Et 21% transfèrent de l'argent au pays d'origine. Donc, il y a ici un enseignement très important, c'est que de plus en plus, les gens qui émigrent ne souhaitent plus retourner chez eux. Évidemment, ici, peut-être une petite mise en garde, c'est que les réponses qu'on a ici, ce sont les réponses des personnes majoritairement qui n'ont pas migré, qui sont toujours dans le pays d'origine. Essentiellement, ce sont des Tunisiens qui ont répondu. mais malgré cela, les résultats nous donnent un phénomène nouveau, c'est celui qui consiste à ce que l'immigrant ne souhaite plus retourner chez lui. L'immigrant n'a plus de projet chez lui. Son projet maintenant, c'est de s'installer dans la durée, dans le pays d'accueil. Et l'autre renseignement aussi, cela nous pousse à se poser des questions sérieuses sur tous les programmes, que ce soit par exemple ici de l'ABAD ou bien les programmes gouvernementaux dans les différents pays qui insistent sur l'incitation au transfert d'argent. ils mettent en place des programmes pour faciliter le transfert d'argent des immigrants alors que les résultats montrent que les immigrants ne souhaitent plus renvoyer de l'argent chez eux. Donc c'est très intéressant à pousser l'exploration ici parce qu'il y a plusieurs programmes que ce soit initiés par les pays africains pour notre cas ou alors encouragés par les pays d'accueil en Europe là on doit leur dire écoutez peut-être il faudrait faire très attention et revoir votre schéma les immigrants ne souhaitent plus revenir chez eux. Alors dans le même sens la relation avec le pays d'origine on a posé la question de savoir est-ce qu'il existe des programmes spécifiques pour les immigrants c'est-à-dire est-ce que les immigrants profitent de programmes spécifiques montés par leur pays d'origine. Ce qui est intéressant dans les résultats et dans les réponses c'est que la majorité dit que non ce n'est pas vrai il n'y a pas de programme spécifique soutenu par ou bien proposé par le pays d'origine. Mais ce qui est encore plus surprenant c'est que parmi les gens qui ont dit qui ont dit oui il y a des programmes il y a des programmes spécifiques initiés par le pays d'origine ce sont uniquement des européens des français ou bien des italiens qui ont déclaré que oui leur pays a prévu ou bien a mis en place donc un programme spécifique pour eux. Alors dans le même sens que je développais tout à l'heure la relation avec le pays d'origine c'est que 35% des gens qui ont répondu au questionnaire disent que 35% parmi eux disent que oui ils comptent rester d'une manière permanente ils vont s'installer définitivement dans le pays d'accueil c'est à dire ils ne veulent plus revenir ce qui confirme aussi le fait qu'ils ne veulent plus envoyer de l'argent dans leur pays d'origine et puis 26% disent que oui mais ils veulent rester entre les deux pays c'est à dire entre le pays d'accueil et le pays d'origine donc voilà l'enseignement le plus important ici c'est que 35% souhaitent rester définitivement dans le pays d'accueil alors on a posé une autre question sur les velléités à partir on a dit que les gens qui ont répondu étaient majoritairement des tunisiens et qui ne sont pas encore partis mais alors on leur a posé la question est-ce que vous avez un projet pour partir parce que vous comptez donc immigrer presque tous ils veulent partir sur 868 personnes 706 personnes veulent partir et là parmi ces gens-là qui veulent partir il y a ce que j'ai mentionné au départ c'est la prépondérance des femmes en termes de pourcentage ce sont les femmes qui souhaitent partir beaucoup plus que les hommes donc on voit ici que le pourcentage des femmes qui est en rouge par exemple pour les jeunes entre 20 et 24 ans donc les femmes représentent 29% alors que les hommes 25% dans le dans le segment on va dire entre 25 et 29 c'est presque à égalité pour les 30 34 ans les femmes 16% et les hommes 13% c'est-à-dire dans la population jeune il y a ce phénomène plus ou moins inédit c'est celui de la donc de la prépondérance de des femmes dans le dans le projet de partir du pays et là je pense à mon sens c'est très intéressant d'aller explorer davantage ce phénomène donc ça ça mérite peut-être on peut y réfléchir ça mérite une étude à part sur les femmes pourquoi maintenant on a ce phénomène là qui se développe davantage là c'est pareil là c'est pareil ça confirme là c'est pour toute la population que ce soit migrants ou qui ne sont pas encore ou bien ceux qui ont un projet là également on voit pour les les jeunes entre 20 et 30 ans c'est pratiquement les femmes qui sont prêtes à partir beaucoup plus que les hommes maintenant on va passer à la relation à scruter la relation entre immigration et développement on voit très bien que le pourcentage de 9% représenté pour la Tunis pour Tunis capitale c'est le plus élevé et donc comme j'ai dit ils montent jusqu'à jusqu'à 9% alors Tunis justement Tunis capitale ça ne veut pas dire c'est une population aisée au contraire une bonne partie des habitants de Tunis capitale vivent dans des quartiers défavorisés donc ça explique aussi ça explique ici le lien entre pauvreté on va dire et immigration ce qui confirme encore une fois l'importance du facteur économique dans la motivation dans la décision d'immigrer on trouve aussi par exemple Bizerte Lariana Neble Sfax Manouba Kerouan bon là aussi on peut nous objecter en disant que bon mais Neble c'est pas vraiment une région défavorisée donc où est le lien entre pauvreté être dans une situation précaire et immigration au contraire même sous Ben Ali on a vraiment admis que par exemple Neble c'est le le gouverneurat qui représente le plus de zones d'ombre Manat donc Neble dans les statistiques même de Ben Ali était vraiment le gouverneurat le plus défavorisé on va dire Sfax aussi c'est une ville qui reçoit énormément de énormément de gens qui viennent de l'intérieur qui viennent des régions défavorisées donc malgré le fait que Sfax est une ville économiquement développée mais les couches sociales qui y vivent sont plutôt des couches défavorisées ce qui explique pourquoi on a quand même à Sfax 5,3 donc il y a aussi là cette figure montre que le lien encore une fois entre immigration et situation donc précaire ou défavorisée est bien établi alors avant oui donc là maintenant on va voir quelles sont les perspectives quelles sont les perspectives et c'est ce qu'on va essayer de développer dans le débat c'est à dire par exemple on présente la question du visa free c'est à dire de supprimer carrément les visas est-ce que c'est une solution envisageable est-ce que c'est une solution viable on va en discuter mais le fait que comme on l'a vu l'émigration régulière se porte plutôt bien avec les questions d'intégration et l'accès aux droits donc il est peut-être très très intéressant de dire si l'on supprime les visas c'est à dire tout le monde va devenir en situation régulière et on a vu qu'être en situation régulière ça se passe plutôt bien l'autre solution c'est encourager l'émigration circulaire c'est à dire permettre aux gens qui vivent dans le pays d'accueil de revenir chez eux pour une année ou deux ou trois essayer peut-être de monter un projet un petit projet donc et investir un petit peu si ça marche pas ou pour une raison ou une autre il peut toujours revenir dans le pays d'accueil et sans perdre donc par exemple sa carte de résidence ça c'est c'est une politique par exemple qui est mise en place par l'Allemagne l'Allemagne si mes souvenirs sont bons je pense qu'elle laisse deux ans ou trois ans pour les immigrants qui souhaitent revenir investir chez eux et puis ils ont toujours la possibilité de revenir au bout de trois ans et ils gardent leurs droits et leurs permis de séjour etc. c'est une solution aussi à explorer et puis l'autre solution c'est celle qui consiste à dire maintenant il faudrait plutôt insister sur le développement économique des pays d'origine ça c'est la solution pour c'est la solution donc pour résoudre la question de l'immigration et surtout de l'immigration irrégulière évidemment il y a plusieurs programmes et projets mis en place et encouragés par les pays d'accueil surtout européens mais il y a un problème tout de même c'est celui reflété par les études c'est que les gens qui émigrent ce ne sont pas les gens très pauvres ceux qui émigrent ce sont les gens qui ont un peu d'argent ou bien qui peuvent trouver un peu d'argent et alors on est donc devant un dilemme si on veut mettre en place des programmes de développement économique du pays d'origine c'est que indirectement on est en train d'encourager les migrations et donc ça aussi c'est un sujet très intéressant peut-être on y reviendra tout à l'heure voilà donc pour les principales conclusions et les quelques pistes de réflexion sur lesquelles on peut tout à l'heure revenir et maintenant à la fin de cette brève présentation des résultats du questionnaire on propose qu'on discute autour des thèmes suivants premièrement l'immigration irrégulière les causes les problèmes rencontrés les défis etc et puis les perspectives en deuxième lieu la question de l'intégration et on va insister sur l'accès aux soins l'accès au travail c'est à dire l'accès aux droits économiques sociaux l'accès à la protection sociale l'accès à la justice l'accès aux loisirs violence et discrimination raciale et puis les perspectives et troisièmement on va essayer donc de de débattre aussi sur les alternatives que je viens de de mentionner la question du vis-à-vis l'immigration circulaire le développement économique dans le pays d'origine et la relation avec le pays d'origine voilà merci beaucoup ah merci merci merci